... Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission sur la brèche. Sur la brèche de soir, M. Hector Ardent-Huedraogo, président de l'Union nationale des associations de parents d'élèves du secondaire et du supérieur. Bonsoir, M. Huedraogo. Bonsoir, M. Huedraogo. Merci pour votre disponibilité. Alors, vous êtes titulaire d'une maîtrise en sociologie de la santé et de la communication obtenue en 1989 à l'Université de Ouagadougou. Un diplôme également de conseiller en développement médico-pharmaceutique obtenu à Montpellier en France en 1994. Un diplôme d'études supérieures spécialisé en affaires internationales et diplomatie obtenu à l'Institut africain de professionnalisation en management cet en 2004, ici même à Ouagadougou. Un master de professionnel en management des projets obtenu en 2006. Mais M. Huedraogo, avant d'évoquer tous ces diplômes que vous avez engrangés au niveau supérieur, un coup d'œil dans votre curriculum permet de se rendre compte que vous êtes passé par le petit séminaire de Bascouré et pour votre cursus secondaire, bien sûr. Alors, en temps normal, on s'attend, en tout cas, à ce que ce parcours-là vous amène directement vers les ordres, vers la soutenne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'intervalle pour que du petit séminaire, vous ne terminiez pas, en tout cas, dans les autres? Merci à vous, M. Huedraogo. Et avant de répondre à votre question, je voudrais vous encourager pour ce travail remarquable d'information que vous faites tous les jours au bénéfice, donc, de la population. et vous féliciter vraiment pour cette belle prestation que vous faites dans le cadre de vos activités. Et pour répondre à votre question, M. Huedraogo, je dirais que je suis effectivement passé par le petit séminaire Saint-Augustin de Bascouré à Coupella. C'était dans les années 1974, la promotion de 1974. Et à l'époque, j'avais une folle envie de devenir prêtre au regard, donc, de l'environnement familial dans lequel j'évoluais. Et il faut dire au passage que j'ai eu la chance d'avoir des parents fonctionnaires qui bougeaient beaucoup, Fada, Kaya, Bobo Dioulasso, etc. Mais, in fine, effectivement, je n'ai pas été ordonné prêtre. Vous n'avez pas entendu l'appel. Je n'ai pas, pas que je n'ai pas entendu l'appel, mais il faut dire que tout ce que Dieu fait est bon. Dieu a un plan qui est amour et merveilleux. Et je crois que l'option, la vocation du mariage, qui est la première des vocations, l'a emporté sur tous les autres. Et aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis malheureux. Je suis tout heureux au sein, donc, de ma famille ou avec... J'ai une épouse et trois enfants. Ok. Alors, M. Ouedraogo, parlez-nous un peu du quotidien dans les petits séminaires dans ces années 1970 où vous êtes passé. Alors, quelle était la spécificité ? Parce que ce sont des écoles qui sont réputées quand même pour la qualité de l'enseignement et la discipline qui est imposée. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer le quotidien au petit séminaire de Basse-Couré quand vous y étiez ? Le quotidien, c'était quoi ? Il faut dire que moi, je suis arrivé en 1974, comme je vous l'ai dit tantôt, en classe de septième. Aujourd'hui, on ne parle plus, donc, de classe de septième. Quand les élèves arrivent, c'est directement en sixième. Alors, donc, la septième était l'intermédiaire entre le CM2 et puis la sixième. Et j'ai fait la septième. Et puis, pour répondre à votre question, je dirais qu'il fallait se lever tôt le matin, autour donc de 5h30 du matin, pour se préparer, aller à la prière, à la messe, et ensuite passer au réfectoire, et se préparer enfin pour prendre les cours dans les salles de classe. Et après, autour donc de 12h, il fallait passer au réfectoire encore pour déjeuner, et l'après-midi, reprendre les cours, et ensuite, donc, aller aux études. Après, donc, avoir... Et tout cela dans la discipline ? Tout cela dans la rigueur, dans l'exigence, bref, dans la discipline. Et nous avions, à l'époque, un père supérieur, qui était, donc, d'une grande rigueur, qui faisait que les choses, effectivement, sur le plan, donc, études, cela se passait très bien. Alors, M. Odrago, aujourd'hui, on parle de crise de vocation au niveau de l'Église. Alors que quand on regarde dans les écoles de l'Église, et puis, notamment dans les séminaires, petits et grands séminaires, on se rend compte quand même que ça ne désemplit pas. Qu'est-ce qui ne va pas pour que les écoles soient toujours, en tout cas, avec de grands effectifs, mais à l'arrivée, on a très peu qui... Votre remarque est exacte. Il y a, au départ, beaucoup d'appelés et, à la fin, très peu d'élus. Et on peut noter une crise vocationnelle à l'heure actuelle et qui pourrait peut-être se justifier par le fait que il y a que des parents veulent bien que leurs enfants aillent, donc, empruntent donc cette voie, mais il y a beaucoup aussi qui ne veulent pas qu'ils... Peut-être que les parents veulent juste que leurs enfants profitent des bons enseignements qui sont dispensés, la rigueur et tout ça, mais ne voient pas leurs enfants... Oui, je pense que c'est une question, franchement, de vocation. Il y a des parents qui encouragent les enfants, donc, à devenir prêtres. Il y a d'autres, par contre, qui, au regard, donc, du profil de l'enfant et surtout de son souhait à lui, pensent qu'il peut évoluer dans un environnement autre que le séminaire ou dans un environnement autre que la soutane. Alors, on va progresser. Je regarde dans votre profil. Vous êtes conseiller en développement médico-pharmaceutique. Voilà, c'est pas un métier qui est courant. Dites-nous, à quoi ça correspond exactement ? Le conseiller en développement médico-pharmaceutique est une personne dont le métier consiste à visiter les médecins, les parents médicaux, le corps officinal, dans le but, donc, de présenter les spécialités d'une firme pharmaceutique. Le but étant, donc, de bien présenter la spécialité, le produit, afin que le médecin puisse prescrire le produit en fonction, donc, de la pathologie qu'il rencontre après avoir posé un diagnostic sur tel ou tel malade. Donc, est-ce que c'est différent du métier de délégué médical que l'on connaît ? Non, ce n'est pas très différent de ce métier. Le délégué médical fait exactement la même chose. C'est plutôt une question, donc, d'appellation, de concept. Avant, on parlait, donc, de conseiller, de délégué médical ou encore de visiteur médical ou de représentant médical ou encore de délégué à l'information médicale. Ce sont donc des synonymes, si je puis m'exprimer ainsi. Mais le conseiller médico-pharmaceutique, c'est à l'issue d'études supérieures que ce diplôme est délivré, il est sanctionné. Voilà. Et moi, comme vous avez vu dans mon cursus, j'ai eu ce diplôme à Montpellier, en France. Ici, au Burkina Faso, on n'en a pas beaucoup. On peut en dénombre tout au plus trois personnes que je connais parce que je suis le vice-président du groupement professionnel des agences de promotion médicale au Burkina, ici. OK. Alors, M. Wodrago, ce métier, bien souvent, n'est pas, disons, très bien vu parce qu'on estime que vous faites la promotion de médicaments. C'est un peu comme si vous surfez sur le malheur des populations malades. est-ce que c'est... Comment vous vivez un peu ce cliché-là? Non. Ce que vous dites, il faut toujours apporter un éclairage, un éclaircissement à tout pour éviter, effectivement, que les gens ne voient le mauvais côté. Le délégué médical, comme je l'ai dit, ne serve pas vraiment sur... Sur le malheur des patients. Du tout, du tout. mais, au contraire, il y a une charte d'éthique qui doit être respectée dans l'exercice de ce métier que je viens de vous décrire tantôt. Mais on n'est pas là pour surfer sur les malades et puis inciter à la prescription, etc. Je pense que le rôle fondamental du délégué, c'est d'apporter l'information médicale juste et vraie afin que le prescripteur qui est le médecin spécialiste ou généraliste, il puisse donc le prescrire en fonction des maladies, des pathologies qu'il rencontre. mais quand on sait que le délégué également, en tout cas, sa réussite, tient à la promotion disons de ce médicament au fait que peut-être beaucoup de médecins prescrivent très fréquemment ce produit-là. Est-ce que cette relation ne peut pas souvent être incestueuse entre le délégué médical et le médecin ? Est-ce qu'il n'est pas tenté souvent de le corrompre ? Non. Comme je viens de vous le dire, il y a une charte d'éthique et le délégué médical qui fait remarquablement bien son travail ne devrait pas verser dans ce genre de situation. Son travail consistant à informer et le médecin étant libre de prescrire le produit, la spécialité, le médicament qu'il juge nécessaire, qu'il juge utile pour la maladie dont souffre le patient ou le patient. Mais ça arrive, c'est des cas de scandales qui ne sont peut-être pas au Burkina mais qui sont souvent dénoncés ailleurs. Oui, ce n'est pas faux mais je dois vous dire sincèrement qu'ici, moi j'ai eu cette chance de travailler en tant que délégué régional au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Togo, au Bénin et même en Côte d'Ivoire en tant que délégué régional et où j'ai rencontré des praticiens avec lesquels nous avons fait un excellent travail mais sans qu'à aucun moment nous ne versions donc dans de la corruption. Le médecin, comme je vous ai dit, étant libre de la prescription. Vous avez vu, à l'époque, lorsque l'on a instauré la politique des médicaments essentiels et génériques au Burkina Faso, à un moment donné, on a donné une liste de médicaments où on disait que les médecins devaient prescrire en fonction de ce qui se... Mais les médecins n'ont pas suivi cela. Ils ont souhaité avoir cette liberté de prescrire quand il faut un générique et quand il le faut une spécialité. Le générique étant bien entendu une copie de la spécialité pour peu que cela respecte bien entendu les normes. Vous êtes le président de l'Union nationale des associations des parents d'élèves du secondaire et du supérieur. Je l'avais dit tantôt. Alors aujourd'hui, quelle est un peu la place de cette association-là dans le monde de l'éducation au Burkina Faso ? Mais l'UNAPSB, autrement dit l'Union nationale des associations des parents d'élèves du secondaire et du supérieur du Burkina Faso, est la fêtière de toutes les APE du Burkina. C'est une association de droits privés, apolitiques, démocratiques et sans but lucratif dont le triple rôle est l'éducation, la formation et l'instruction donc des enfants. Donc de vos enfants, de nos enfants et pour cela, il a un rôle fondamental à jouer au niveau de cette fêtière-là, mais au niveau également des APE de base. Peut-être que vous en parlerez, je vous donnerai quelques éclaircissements quant au fonctionnement de ces APE de base. Et justement, ces APE, d'une manière générale, souvent se rendent célèbres à travers, en tout cas, des spectacles peu reluisants, à travers notamment des problèmes de gestion interne de ce qu'on appelle les cotisations APE. Certains estiment que beaucoup y vont non pas pour servir, mais plutôt pour se servir. M. Bédrogo, il y a sans doute des endroits où il y a des dysfonctionnements. Et quand il y a des dysfonctionnements et que l'UNAPSB est saisi, nous jouons pleinement et entièrement notre rôle d'arbitre. Et dès notre prise donc de fonction, c'est-à-dire à la tête de l'UNAPSB, c'est-à-dire en juillet 2016, nous avons envoyé, j'ai envoyé une circulaire dans tous les établissements, tant au centre que dans les régions, pour demander à ce que les APE qui travaillaient dans l'illégalité ou dans les établissements où ces APE n'existaient pas, qu'ils travaillent donc à mettre en place ces APE-là, ces associations des parents d'élèves, qui jouent un très grand rôle dans les établissements. Les APE sont le prolongement des actions donc des familles au sein des établissements dans lesquels étudient leurs enfants, étudient donc vos enfants les apprenants. Et à ce titre-là, comme je l'ai dit, ils jouent un rôle d'éducateur, d'instructeur et également de formateur. Un établissement où il n'y a pas d'APE est un établissement qui, j'allais dire, est appelé à disparaître au regard du rôle fondamental que jouent les APE. Alors, les APE, il y a cette cotisation également que les parents d'élèves sont appelés à payer. Ils sont obligés, disons, de payer parce que ça fait partie des scolarités. À quoi servent ces cotisations ? Oui. Il y a ce que l'on appelle les cotisations ordinaires, statutaires au regard des textes fondamentaux que nous avons, les statuts et puis le règlement intérieur. Ces cotisations, généralement, sont de l'ordre de 5 000 francs CFA par apprenant. Et ils sont composés en réalité de trois chapitres. Vous avez 60 % de ces 5 000 francs qui sont dédiés au fonctionnement même des APE. 40 % qui sont dédiés au fonctionnement de l'établissement, les cogestes, les comités de gestion. Et 5 % des 60 % sont dédiés à la coordination régionale et à l'UNAP-SB. 5 % des 60 %. Alors, à quoi cela sert ces cotisations ? Mais ces cotisations, selon les chapitres, vous aurez compris, les 60 % servent au fonctionnement de l'APE au niveau même de l'établissement et les 40 % au fonctionnement de l'établissement et les 5 %. Quand vous dites que c'est le fonctionnement des APE, est-ce que ça ne sert pas à entretenir, disons, les membres de ces bureaux-là ? Non, mais quand vous avez un enfant, vous prenez une classe donnée au sein d'un établissement qui organise, par exemple, une sortie, mais ces sorties-là, généralement, sont supportées par qui ? Ces sorties sont supportées donc par ces cotisations. Lorsque nous prenons le cas, par exemple, de la vacation, vous savez très bien que dans nos établissements publics ou encore dans nos établissements privés conventionnés, mais il y a surtout un déficit qu'il y a des enseignants. Et face à ce déficit-là d'enseignants, il faut faire appel à des enseignants vacataires. mais ces enseignants vacataires, il faut les payer. Qui devrait payer ces enseignants vacataires ? C'est l'État qui devrait payer ces enseignants vacataires. Mais on regarde donc de la lenteur au niveau administratif, mais ce sont les apeux qui supplient, qui prennent en charge donc les frais de vacation de ces enseignants. Je peux vous dire qu'en 2015 par exemple, les apeux ont supporté à plus d'un milliard de francs CFA les frais de vacation au niveau donc du public. Et ce sont des chiffres que vous pouvez vérifier. Si ces apeux n'existaient pas et si ces cotisations n'étaient pas versées en début d'année, nos enfants seraient sans enseignants. Donc je vais vous dire que jusqu'à quel point le rôle joué par les apeux et les cotisations sont vraiment fondamentales. Alors venons-en à cette rentrée. Nous sommes donc dans la première semaine de cours pour cette année scolaire 2018-2019. Une rentrée scolaire sur fond d'insécurité. D'abord on sait que l'école a été souvent au cœur un peu de la cible terroriste. On l'a vu un peu dans le Sahel entre temps voilà s'est illuminé. Entre griffes de Dieu estimait qu'il fallait enseigner autre chose que en tout cas les curricula qui sont enseignés d'ordinaire dans les écoles. D'abord comment vous vivez cette situation ? Moi d'abord ce que je voudrais vous dire M. Drongo profitant donc de ce plateau-là je voudrais au lendemain donc de la rentrée officielle rentrée scolaire et académique lancée par nos deux ministres en charge donc de l'éducation à FADA lundi dernier je voudrais à mon tour souhaiter une belle et fructueuse rentrée scolaire et académique à nos apprenants aux parents des apprenants aux enseignants à tous les acteurs du système éducatif je voudrais également m'apprésenter un peu avoir une pensée à l'endroit donc de tous ceux qui se les FDS qui se battent pour justement la sécurité au Sahel au nord à l'est un peu partout tous ceux des SDS qui sont tombés là vraiment saluer leur mémoire et souhaiter un prompt rétablissement à ceux qui sont blessés etc. alors ce que je vis au lendemain de cette rentrée je la vis avec beaucoup d'appréhension appréhension d'abord parce que le contexte dans lequel doivent étudier nos enfants est difficile vous l'avez dit tantôt la question sécuritaire au nord au Sahel à l'est pourquoi l'école aujourd'hui est dans l'oeil du cyclone de cyclone pourquoi l'école est dans l'oeil du cyclone vous savez très bien que l'éducation quelqu'un l'a dit c'est pas moi qui l'a dit que pour détruire un pays on n'a pas besoin de procéder à un largage de bombes il suffit seulement de pénétrer et d'attaquer son système éducatif et puis on y parvient les pays aucun pays dans ce monde ne s'est développé sans système éducatif solide sans système éducatif vraiment au point donc ce qui est au coeur ce qui fait que l'éducation est la cible privilégiée de ces terroristes voilà donc je pense que nous ne devons pas désarmer nous ne devons pas baisser les bras nous devons travailler avec les autorités afin que les mesures qu'elles sont en train de prendre là voient réellement contribuent réellement au bien des apprenants malheureusement on l'a vu les calendriers scolaires sont sérieusement perturbés dans ces régions là on l'a vu l'année dernière notamment dans le Sahel où on a dû organiser des examens spéciaux pour les élèves de la région cette année l'inquiétude en tout cas s'élargie à l'est du Burkina est-ce que vous partagez cette inquiétude oui nous la partageons en tant que parents d'élèves nous vivons ces inquiétudes là parce que comme je vous l'ai dit tantôt si vraiment les cours ne peuvent pas être dispensés parce que il y a l'insécurité mais que vont devenir nos enfants donc nous vivons nous partageons cette inquiétude et nous saluons franchement les efforts faits par les autorités et afin que vraiment il y ait la quiétude très rapidement afin qu'il y ait la paix dans ces régions là pour que les élèves retrouvent le chemin de l'école avec beaucoup plus de sérénité je voudrais profiter aussi de votre plateau pour saluer franchement les enseignants qui se sont investis au lendemain de la signature du protocole d'accord où le calendrier scolaire a été réaménagé et où ils se sont réellement investis pour rattraper le retard que l'on connaissait et les résultats auxquels nous sommes parvenus cette année en fin d'année scolaire et également suite à l'organisation des examens spéciaux je dirais franchement chapeau bravo à nos enseignants à les enseignants que nous avons célébrés cette semaine le 5 octobre c'était donc la journée de l'enseignant une journée marquée en tout cas par la marche de la coordination des syndicats des enseignants pour réclamer une mise en œuvre plus diligente de ce protocole d'accord dont vous avez parlé tantôt avant d'en venir déjà à l'application de ce protocole là on a l'impression aujourd'hui que le métier de l'enseignant est devenu un métier par défaut est-ce que c'est également le sentiment que vous partagez non je ne partage pas ce sentiment le métier de l'enseignant a toujours été un métier noble oui noble mais aujourd'hui quand vous voyez la plupart en tout cas des élèves et des étudiants quand ils arrivent à l'enseignement ils estiment que entre griffes ils ont un peu raté je ne partage pas ce sentiment là c'est-à-dire que dans la vie c'est à chacun vraiment de faire la promotion vraiment de son corps d'activité de son secteur d'activité vous voyez les enseignants font remarquablement bien leur travail et regardez par exemple cette semaine là madame Geneviève Zabré elle a été lauréate d'accord du prix de recherche en matière donc de chimie voilà avec en tout cas l'innovation qui consiste à empêcher les vaches de mettre des gaz à effet de serre exactement c'est une enseignante et ça fait la fierté vraiment de notre pays du Burkina Faso et c'est l'occasion pour nous en tant que parents d'élèves et d'étudiants de féliciter vraiment cette dame là mais on estime aujourd'hui que la plupart des enseignants n'ont pas véritablement la vocation M. Draugou oui mais la vocation parce que c'est un sacerdoce c'est un sacerdoce je vous dis c'est vrai c'est un sacerdoce mais c'est à chacun de faire la promotion vraiment de son secteur d'activité afin donc d'attirer plus d'élus afin que chacun comprenne effectivement qu'on le fait avec beaucoup donc de zèle avec beaucoup donc de passion avec beaucoup donc d'amour vous voyez sinon à l'époque l'enseignant vous le savez aussi bien ou peut-être mieux que moi l'enseignant l'infirmier était donc des agents dont la carrière c'est que ce n'est plus la réalité aujourd'hui il y a combien d'enfants qui sont intéressés par le métier pour devenir médecin il y en a il y en a beaucoup il y a combien qui sont intéressés pour l'enseignement il y en a beaucoup mais c'est plutôt aux enseignants de donner cette image vraiment donc de l'enseignant qui dispensent ces cours avec beaucoup donc de zèle avec beaucoup de passion beaucoup d'amour mais reconnaissez quand même parce que justement la grève des syndicats l'année dernière par exemple c'était justement pour réclamer la valorisation du statut de l'enseignant ça veut dire que c'est un corps de métier aujourd'hui qui n'est peut-être pas valorisé s'il le réclame oui ça c'est vrai et je suis bien placé pour le savoir puisque j'étais un des acteurs effectivement dans la recherche de solutions et Dieu merci on est parvenu à un consensus à la signature donc du protocole d'accord et c'est vrai vous savez chacun cherche bien entendu à valoriser son corps le corps de métier auquel il appartient et la lutte la lutte finira certainement par payer donc vous pensez qu'on va retrouver l'image de l'enseignant de l'époque dont vous parlez je pense ok alors venons-en à ce protocole d'accord les enseignants ont marché donc en ce 5 octobre pour réclamer la mise en œuvre diligente du protocole d'accord est-ce que c'est pas un mauvais présage pour cette année scolaire non je ne dirais pas que c'est un mauvais présage monsieur Drago la journée de l'enseignant a été instituée il y a de cela quelques années et c'est l'occasion effectivement pour le corps enseignant de montrer jusqu'à quel point ils aiment leur travail ils font leur travail et ils profitent effectivement de cette journée là pour reposer certains problèmes et la journée de l'enseignant donc existe la journée de la femme existe la journée également contre le paludisme oui on a beaucoup de journées mais ici concrètement sur 56 points 18 ont été réalisés 37 sont en cours dont 7 qui sont hors délai oui est-ce qu'il n'y a pas de problème dans la mise en œuvre de cet accord vous savez au lendemain donc de la séance du protocole d'accord l'UNAPSB avait souhaité faire partie de ce comité bipartite coordination nationale des syndicats de l'éducation autorité mais malheureusement nous n'avons pas été suivis dans notre souhait dans notre démarche et pour répondre à votre question je dirais que pour ma part je ne pense pas qu'il y ait un mauvais présage de cette signature du protocole d'accord il y a une lenteur à certains niveaux à certains niveaux mais si l'on regarde globalement donc vous croyez en la bonne foi je crois franchement en la bonne foi de nos autorités j'ai eu l'occasion personnellement d'échanger avec les ministres en charge donc de l'éducation j'ai eu l'occasion d'échanger avec d'autres autorités d'accord et j'ai compris effectivement qu'il y avait une bonne foi dans la gestion donc de ce protocole d'accord j'insiste dessus parce que l'année dernière quand même on est passé à deux doigts de la catastrophe voilà on a failli à peu de choses près perdre l'année et donc quand on voit qu'il y a toujours en tout cas des incompréhensions autour de la mise en oeuvre d'un protocole d'accord si chèrement obtenu j'estime quand même qu'il y a des motifs d'inquiétude il y a des motifs d'inquiétude je suis tout à fait d'accord avec vous mais je pense qu'il n'y a pas de mauvaise foi oui il faudrait que nous nuancions un peu on est inquiet certes mais il n'y a pas vraiment à penser que l'on verserait encore dans ce que nous avons connu au cours de l'année scolaire 2016 2017 2018 oui je pense sincèrement que les autorités sont de bonne foi dans tous les cas un des défis pour ce début d'année là c'est ça aussi la mise en place effective le suivi de ce protocole d'accord c'est un des défis afin que vraiment nos enfants puissent prendre les cours avec beaucoup de quiétude de quiétude alors 40 000 plus de 40 000 nouveaux étudiants attendus dont 5000 de la Côte d'Ivoire dans nos universités alors est-ce que on n'est pas aujourd'hui un peu dépassé par ce rythme de croissance parce que 40 000 étudiants à la fois dont 5000 qui arrivent de la Côte d'Ivoire au moment où on a déjà des difficultés en termes d'offres d'infrastructures au niveau supérieur alors qu'est-ce que ça vous inspire en tout cas comme réflexion moi je pense effectivement que c'est beaucoup le chiffre est énorme au regard donc des infrastructures pour accueillir effectivement tous ces nouveaux bacheliers là et au regard également de la qualité de l'enseignement que nous souhaitons tant enseignement de qualité qui passe forcément par des enseignants de qualité d'accord il faut dire qu'il y a à se poser des questions parce qu'on a déjà à ce stade des problèmes d'infrastructures on a l'impression que quand on construit un amphithéâtre avant même l'achèvement du chantier alors la capacité est déjà dépassée on l'a vu notamment à Koutougou les étudiants dénonçaient déjà cela parce que les amphithéâtres en chantier avant d'être achevés étaient déjà dépassés ce que vous dites c'est vrai je pense sincèrement qu'il faudrait que l'on pense à des assises à des assises pour discuter pour repenser franchement notre système éducatif non seulement dans sa forme mais également dans sa somme de fond en comble afin de trouver des solutions des solutions jusqu'à présent vous estimez qu'on n'a pas les bonnes solutions je pense que vous avez dit vous même 44 000 nouveaux bacheliers dont 5000 de la Côte d'Ivoire je me dis qu'il y a un problème il y aura un problème effectivement quant à l'accueil de ces nouveaux bacheliers il faut travailler et à trouver des solutions vraiment il faut des états généraux oui je parle moi d'assises je parle d'assises peut-être états généraux c'est un peu trop fort mais on pourrait peut-être parler d'assises pour trouver donc les solutions vraiment durables à ces problèmes à cette problématique alors pour des solutions cette année on a vu déjà le lancement de la plateforme d'orientation Campus Faso les étudiants qui ne sont plus obligés d'aller faire la queue parce qu'on estime que 40 000 étudiants qui vont devoir s'aligner ça ne sera pas simple à gérer comment vous jugez cette innovation je trouve que c'est une bonne innovation et déjà à partir du moment où ça a été lancé on a déjà enregistré à la date d'avant-hier plus de 22 457 qui s'étaient déjà inscrits en ligne je trouve que c'est une innovation on ne devrait plus être là à travailler de façon artisanale quand même et l'autre innovation c'est l'université virtuelle qui est envisagée également comme une solution voilà pour permettre aux étudiants d'accéder aux cours dans de bonnes conditions mais pour ce faire il faut des préalables notamment donc les ordinateurs notamment combat donc un bon début de l'internet ce qui n'est pas encore la réalité est-ce qu'on n'est pas toujours dans les mots plus que dans l'action oui c'est ce que j'ai dit tantôt il faudrait que nos autorités essaient donc d'avoir cette anticipation il faut travailler toujours à faire en sorte que lorsque l'on lance quelque chose que c'est pourquoi on a lancé là qu'il y ait vraiment les outils nécessaires pour ça autrement dit ça cause toujours des problèmes et c'est ce que nous vivons malheureusement et vous en tant que parent d'élève parce que l'université il y a beaucoup de problèmes dans l'enseignement supérieur il y a le système licence master doctorat le système LMD qui continue d'être décrié par certains étudiants lié au fait que les mesures d'accompagnement ne sont pas là l'économie par exemple on a vu que le master est devenu sélectif voilà on estime que tous les étudiants ne peuvent pas y arriver et donc on sélectionne quelques-uns on laisse le plus grand oui mais vous savez le système LMD le Burkina ne peut pas se départir du système LMD à partir du moment où on est dans dans le système au niveau donc du CAMES il faut bien il faut bien y aller le Burkina ne peut pas se démarquer mais y aller en mettant les moyens oui mais tout à fait d'accord mais c'est ce qu'on a dit tantôt à partir du moment où on a fait l'option donc de ce système là il faut que les mesures d'accompagnement soient suivies afin donc d'éviter les dérives les dérapages si vous êtes un parent d'un étudiant qui finit la quatrième année et qui n'a pas eu l'inscription pour le master je ne sais pas comment vous allez le vivre je suis d'accord avec vous non mais c'est ce que je suis en train j'ai dit que le système LMD on ne peut pas s'y soustraire mais à partir du moment où nous y sommes il faudrait donc que les mesures d'accompagnement suivent également et en ce moment là on travaillera à ce que vraiment l'enseignement de qualité que nous souhaitons de nos voeux ne soit point un vain mot alors on va en venir aux questions d'actualité marquées cette semaine par l'entrevue entre le président du FASO et le nouveau commandant disons du G5 Sahel le général mauritanier Anena Hulsidi alors le G5 Sahel aujourd'hui parce qu'on a parlé tantôt des questions d'insécurité qui était présenté véritablement aujourd'hui comme la solution collective efficace contre cette pieuvre du terrorisme alors aujourd'hui jusqu'à présent on voit qu'on est toujours dans les effets d'annonce parce que le général a annoncé des actions très prochaines est-ce que vous partagez l'impatience des populations de ces pays qui jusqu'à présent ne voient pas cette force monter en puissance le G5 Sahel est une bonne organisation pour peu que les objectifs qui sont donc poursuivis là soient atteints et ils regroupent combien de pays je crois que cinq pays le Burkina le Mali le Niger la Mauritanie et le Tchad et le budget prévisionnel alloué pour ce fonctionnement là il est de 473 millions d'euros 473 millions d'euros en CFA cela se chiffre à 277 milliards de francs CFA et à la date d'aujourd'hui face à ce prévisionnel que je viens de vous donner nous avons le G5 Sahel a engrangé 28% de ce budget en termes de ressources humaines ce qui est attendu pour la troupe je crois qu'il s'agit de 5000 hommes et vous avez suivi celui qui était précédemment à la tête du commandement c'était un général malien qui a été débarqué et remplacé en lieu et place par le général mauritanien Hould Sidi mais justement c'était un problème il a été remplacé parce que justement le quartier général même du G5 Sahel à Sévaré a été détruit ce qui est quand même un affront terrible oui je suis d'accord les gens effectivement moi je ne je ne suis pas dans le sein des saints mais je suis comme vous à travers les médias ce qui s'y passe et ce qui s'est passé ça a été terrible ça a été terrible votre quartier votre QG qui est bombardé là comme ça bien la force Barkhane je crois que n'a pas à souhaiter tout de suite donc son limogé et son remplacement par quelqu'un d'autre et son adjoint celui qui a été remplacé le général ou dit Sidi Amina Oul Sidi voilà et l'autre son adjoint je crois que c'est un tchadien c'est ça voilà donc aujourd'hui il y a un problème est-ce que nos états est-ce que si le financement ne suivent pas parce qu'aujourd'hui il faut le dire clairement les américains s'opposent un peu à ce que on mette cette force-là sous le couvert des Nations Unies est-ce que c'est pas à nos états de prendre le devant en mettant les moyens je suis tout à fait d'accord avec j'allais en venir j'allais en venir c'est bien cette force-là devrait venir comme un bonus pour moi et aux états de prendre et d'assumer pleinement et entièrement leur sécurité là-dedans ce qui est demandé aux états là c'est comme je crois que c'est 50 millions d'euros chacun chaque état et comme je vous ai dit à la date d'aujourd'hui 28% donc je pense pour ma part qu'ils reviendraient donc aux états de prendre en main en charge leur propre sécurité et lorsque c'est une question de survie c'est une question de survie et après maintenant quand cette organisation aura été totalement mise en place elle viendrait donc comme un bonus autrement dit c'est difficile pendant ce temps les terroristes profitent donc de cette fragilité là et frappent et continue donc de frapper et jusqu'à quand actualité marquée également cette semaine par le dossier de l'extradition du petit frère de l'ex-président le cadet son frère cadet monsieur François Compaoré qui était donc devant la cour d'appel de Paris pour donc l'examen de ce dossier d'extradition la bonne nouvelle cette fois c'est que l'avocat général en tout cas émis un avis favorable le procureur le procureur général donc et c'était plutôt l'avocat général et donc le dossier a été renvoyé pour le 5 décembre prochain alors est-ce que comment vous accueillez donc en tout cas l'évolution de ce dossier avec l'impatience des avocats et de la partie burkinabé qui souhaitent le retour du frère cadet de l'ancien président pour son jugement bon notamment dans le dossier François Compaoré et Norbert Zango ce dossier judiciaire a connu une évolution en ce sens que suite vraiment au crime odieux perpétré contre votre confrère Norbert Zango en décembre 1998 le dossier avait connu un long lieu en 2006 et à la faveur des autorités de la transition le dossier a été donc ressorti relancé et je suis comme vous ce qui se passe et le dossier ayant connu une évolution favorable suite aux éléments complémentaires que la partie burkinabé a eu à porter je trouve qu'il faut attendre maintenant le 5 décembre prochain pour connaître le dénouement est-ce que vous êtes optimiste quant à cette extradition dire que je suis optimiste quant à cette je ne sais pas je ne sais je ne peux pas me prononcer mais il serait souhaitable que le dossier puisse connaître un dénouement afin que justice soit rendue aux familles justice soit rendue donc au peuple burkinabé alors l'actualité est marquée également par la crise au sein de la CENI la commission électorale nationale indépendante avec des sorties des 5 commissaires frondeurs on a vu la sortie également du président Newton Ahmed Bari cette semaine le président Newton Ahmed Bari a été donc reçu par la CODER qui souhaitait avoir des explications sur ce qui s'est passé au niveau de la CENI d'abord vous en tant que simple citoyen électeur vous êtes également je le signale conseiller du maire de Ouagadougou sur les questions de l'éducation et de la santé même si vous ne faites pas de la politique je suppose que c'est une question qui vous intéresse comment vous vivez voilà cette guéguerre au sein de la CENI au sein de la CENI c'est vrai je suis avec beaucoup d'attention mais aussi avec un grand intérêt ce qui s'y passe vous voyez l'opposition en son temps avait bataillé dur pour que cette commission cette CENI soit mise en place elle a été mise en place et aujourd'hui ce qui s'y passe là et là j'ai suivi un peu la déclaration de Newton Ahmed Bari le président de la CENI qui dit que suite au travail que l'ASE a eu à faire et également la Cour des Comptes a eu à faire il a dit à la communauté musulmane qu'il a désigné en son temps comme candidat à cette CENI là que s'il s'avérait effectivement qu'il y avait des malversations avérées en ce moment lui il rendrait le tablier et puis je crois que cette ASE peut désormais rester en justice contre les personnes physiques ou morales donc pour moi le problème ne se pose pas il faut j'encourage toujours voyez le dialogue la communication qui sont toujours les armes privilégiées pour se comprendre dans la vie je ne suis pas pour le dialogue de sourds non il vaut mieux encourager la discussion la communication et on parvient donc à s'entendre alors on a vu également quand même au cours de cette rencontre entre la CENI et puis la CODE une sorte de discordance au sein disons de l'opposition parce que jusqu'à présent la ligne un peu du CFOB c'était donc de remettre en cours cette volonté de révision de la liste à partir du fichier de l'ONI tant c'est une perspective qui a été saluée par Ablacer Ouidraogo au nom de la CODE vous savez on ne peut pas vouloir d'une chose et puis son contraire quand on a travaillé bataillé pour l'avènement donc d'une organisation d'une structure et puis aujourd'hui vouloir remettre en cause cette même instance là pour j'allais dire des intentions ou des ambitions autres que celles légitimes je trouve ça un peu curieux franchement je trouve ça un peu curieux la position de l'opposition oui la position de l'opposition parce que c'est elle qui a bataillé dur pour la mise en place avant c'était quoi c'était le ministère de l'intérieur mais l'opposition estime que ça serait beaucoup plus transparent de faire une révision des listes électorales de façon classique comme on l'a toujours connu parce qu'il n'aurait pas confiance entre Grifanloni qui est sous la coupe oui mais oui mais ça c'est parce que l'opposition avait souhaité que l'opposition avait souhaité que les Burkinabés les Burkinabés de l'étranger de l'étranger en Côte d'Ivoire là-bas puissent voter avec la carte consulaire malheureusement en Assemblée générale la loi qui a été votée c'est le passeport et puis la carte nationale d'identité alors ce qui est produit ici notre office national d'identification je pense que elle est fiable et il faut vraiment faire confiance en cette structure en cette instance bon l'opposition si elle a des preuves moi je dis toujours je suis légaliste je suis démocrate s'il y a des preuves il faut toujours apporter je pense alors cette semaine a été également marquée par la commémoration de l'indépendance de la Guinée 60 ans d'indépendance en 1958 le président Ahmed Sikoutouret disait non donc à la France nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage 60 ans après monsieur n'est pas libre comme la plupart des pays africains c'est le point de vue de beaucoup et elle n'est pas riche non plus comme la plupart des pays africains est-ce qu'on peut parler d'échec moi je m'interroge je m'interroge et 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 j'essaie donc de 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 comprendre la Guinée effectivement 60 ans après a à sa tête un chef d'état qui a lutté pratiquement toute sa vie dans l'opposition le président le président Alpha Condé et la Guinée est un pays où les réserves de bauxite vraiment ils sont premiers mondial la Guinée qu'on a créé donc c'est un pays béni pour moi donc la problématique pour ce pays c'est une mauvaise gouvernance je pense et je crois que les autorités gagneraient à repenser leur mode de gestion leur mode de gouvernement et en ce moment là les 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 ce que l'on on peut noter comme réserve au niveau donc de leur pays cela pourrait franchement profiter à toute la population et sur la question de la liberté parce qu'on sait que le combat à l'époque c'était de couper le cordon ombilical avec avec le colon et beaucoup estiment aujourd'hui que la France a toujours son précaré et que voilà les choses n'ont pas beaucoup évolué oui à l'époque quand effectivement le président Sécoutoury a lancé cette célèbre phrase donc que vous venez de citer je crois que le lendemain qu'est-ce qui s'est passé la France a tout rapatrié si vous voulez la liberté alors prenez-la prenez-la assumer assumer ils ont tout rapatrié les coopérants qui s'y trouvaient et tout ce qu'il y avait comme matériel c'était une punition c'était une punition vous voulez mais prenez-la mais voici les conséquences voilà et donc moi je crois que les choses n'ont pas changé aujourd'hui et en son temps en son temps vous voyez le président guinéen s'était tourné vers quel pays à l'époque vers la Corée du Nord vers la Chine et vers l'ex-URSS pour justement contrecarrer les sanctions que la France viendrait donc à leur infliger et c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui a permis en son temps à la Guinée de tenir bon pendant donc de nombreuses décennies mais aujourd'hui au regard donc de ce que ce pays connaît comme sous-sol regorge comme sous-sol et il devrait vraiment pouvoir être vraiment dans le concert brillé dans le concert des nations alors monsieur Ouedraogo cette semaine également on a vu donc le prix Nobel de la paix qui a été cette année attribuée au médecin congolais Denis Mukwege mais également à donc voilà l'ex-esclave yézidi notamment Nadia Murad qui est issue donc de cette communauté qui est une minorité d'Irak une minorité chrétienne elle a été réduite en esclavage jusqu'à ce qu'elle puisse s'échapper et aujourd'hui elle est devenue donc en tout cas une grande voix dans la lutte contre les violences faites aux femmes c'est le cas également du médecin congolais l'homme qui répare les femmes comme on l'appelle et qui a de tout temps dénoncé le viol utilisé comme arme de guerre dans son pays comment vous avez accueilli cette décision du comité Nobel une consécration une belle consécration au regard de ce travail remarquable que ce grand gynécologue là monsieur Denis Mukwege fait dans son pays je l'ai accueilli avec beaucoup beaucoup de satisfaction et pour moi ça m'a mis trop du temps on avait même pensé qu'il recevrait ce Nobel de la paix un peu plus tôt mais comme on dit Dieu fait toutes choses belles en son temps et j'ai accueilli cette nouvelle favorablement et je je partage vraiment la joie donc mais est-ce que ce n'est pas également un message politique du comité Nobel quand on sait que le docteur Mukwege au-delà donc de cet de cet engagement là a pris des positions politiques assez fortes contre notamment le régime en place dénonçant le fait donc des reports des élections est-ce que ce n'est pas un message politique également qui est lancé c'est possible c'est possible c'est possible je note effectivement que c'est un monsieur qui s'est toujours opposé au président de la RDC d'accord et un message qui est lancé à son à l'endroit des autorités c'est possible c'est possible alors on a également les élections au Cameroun où encore on a vu que Paul Biya candidat à sa propre succession après 36 ans passé au pouvoir ce qui a alimenté les commentaires voilà dernièrement c'est l'engagement du grand joueur Samuel Eto qui s'est engagé également aux côtés du président Biya beaucoup estiment que pour un jeune et puis un si grand talent beaucoup estiment que c'est vraiment quelque chose qui porte négativement atteinte à son image je pense que cela n'engage que monsieur Samuel Eto il est libre de ses choix et je ne voudrais pas vraiment en dire long sur ça chacun est libre donc d'apprécier telle ou telle personne voilà je ne connais pas leurs alliances mais c'est quelqu'un qui a fait le choix de soutenir ce président après plus de 36 ans de règne libre à lui on parle de 36 ans de règne justement pour un président qui a fait le choix donc de l'empiler avec une réélection quasiment assurée alors est-ce que ce n'est pas ça aujourd'hui qui donne l'image négative de l'Afrique oui je ne vois pas ce que le président Biya pourrait apporter encore s'il était réélu qu'il n'ait pas pu apporter les années antérieures donc pour moi c'est franchement vous aurez préféré peut-être qu'il se range non j'aurais préféré à un moment à un moment donné il vaut mieux savoir partir il vaut mieux savoir partir comme Barack Obama l'a si bien dit l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts l'Afrique a besoin d'institutions fortes et aujourd'hui je ne vois pas ce que monsieur Biya pourrait apporter encore à son pays si après 36 ans il n'a pas pu vraiment apporter quelque chose j'aurais aimé qu'il y ait eu enfin une alternance dans ce pays là monsieur Odraogo on va s'arrêter là pour ce soir merci donc encore pour votre disponibilité pour cette émission sur la brèche voilà mesdames, messieurs on s'arrête là pour ce soir sur la brèche ce soir c'est fini merci pour votre attention et à dimanche prochain pour un autre numéro merci à vous monsieur Odraogo merci à vous